Bonjour à toutes et à tous, je dirais peut-être décalage, puisque j'ai eu la chance pour ma part de réaliser un rêve de gamin. Comme beaucoup de gamins à l'âge de 7-8 ans, on rêve souvent de voiture. Et pour ma part, non seulement j'en ai rêvé, mais j'ai réussi à transformer ce rêve et je crois que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. On a parlé effectivement beaucoup de technologies, de médias, d'internet, de tous ces produits dont on se sert au quotidien. Pour ma part, j'ai eu la chance effectivement de m'en servir au travers de mon sport et je vais essayer de vous en parler en quelques mots. Rapidement, mon histoire, j'ai commencé moi aussi mes études à la Martinique, où ça n'a pas très bien marché d'ailleurs. J'ai été obligé ensuite de trouver des solutions, ou en tout cas mes parents en ont trouvé, pour que j'aille étudier un peu mieux. A l'époque, il y avait quelque chose qu'on appelait la dyslexie, que vous connaissez certainement. Et puis, on avait découvert qu'effectivement, j'avais quelques difficultés entre ma droite et ma gauche. La preuve qu'après, dans mon métier en tant qu'aureur automobile, j'ai réussi à retrouver mes repères. Mais enfin, tout ça pour vous dire qu'effectivement, j'ai commencé à la Martinique il y a plusieurs années. Et puis, je suis rentré après mes études pour commencer à travailler un petit peu dans un groupe qui m'a donné ma chance. Et qui m'a donné mes premières expériences. Mais hélas, le virus du sport automobile était en moi. Ce virus, je l'ai attrapé par ma famille, puisque mon frère et mon père ont fait aussi de la course. Hélas, suite à un drame familial, tout s'est arrêté. Mais pour ma part, au-delà de ce drame qui m'a beaucoup affecté, bien évidemment, cette passion était ancrée en moi. Et comme je vous l'ai dit, depuis petit, je comptais bien participer et faire de la course automobile et puis devenir pilote. Alors, c'est sûr que suite à tout ça et à ce drame, lorsque j'ai commencé à aller voir un certain nombre d'entreprises, de personnes, pour leur faire part de mes objectifs et de ce que je voulais faire, ça n'a pas été toujours simple. Ça a été loin d'être facile de convaincre toutes ces personnes de vouloir m'aider. Et puis, je reprendrai un petit peu les expressions et les mots de chacun ici, qui ont eu un parcours différent. Évidemment, mais avec la même volonté, les mêmes objectifs, je me suis battu. J'ai essayé de me vendre au mieux. J'ai essayé de montrer toute la détermination que j'avais au travers de mes projets. Et puis, j'ai réussi enfin à commencer grâce à des personnes qui m'ont fait confiance et qui m'ont laissé me mettre, avoir le pied à l'étrier. Très rapidement, j'ai su montrer mon potentiel. Et puis là, je peux vous dire une chose, c'est que dès que j'ai compris que je pouvais faire quelque chose, je peux vous dire que je n'ai plus jamais, jamais, jamais lâché le morceau. Et j'aime à dire que ça a été pour moi une passion qui s'est transformée en métier. Cette passion a été dévorante. J'ai passé 15 ans de ma vie dans plusieurs pays du monde, à représenter bien évidemment Martinique. Si j'ai pu faire ce que j'ai fait pendant ces 15 années, je dois avouer que le fait d'être martiniquais m'a beaucoup aidé. D'abord dans l'accueil qui m'a été fait dans les nombreux pays dans lesquels je me suis rendu, mais aussi par rapport à mon début de carrière qui, je vous dis, n'a pas été simple et où j'ai réussi à me convaincre et faire en sorte que les gens me fassent confiance. Alors, mon premier objectif, c'était d'être le meilleur chez moi à la Martinique, ce que j'ai réussi à faire rapidement. Le deuxième objectif était d'aller me confronter à mes amis guadeloupéens. Et très rapidement, j'y suis arrivé. Et puis, vous savez, à chaque fois, je me fixais des objectifs. Je dis ça surtout pour les jeunes aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de jeunes qui, bien sûr, me demandent un petit peu comment on peut faire. Ils aimeraient faire de la course ou travailler dans les milieux de la course. Mais ils confondent souvent vitesse et précipitation. Et moi, me concernant, autant je savais exactement où je voulais aller, mais autant je me suis à chaque fois fixé des objectifs atteignables, réalistes. Comme je vous disais, d'abord la Martinique, la Guadeloupe. Ensuite, je suis venu en Europe, et plus particulièrement faire le championnat de France. Et puis, je me suis dit, mais si les autres y arrivent, il n'y a aucune raison que je n'y arrive pas. Et donc, comme je vous dis, j'ai beaucoup, beaucoup donné. Alors, ma carrière a été longue, et je pourrais vous donner plein d'anecdotes, mais je peux vous dire simplement une chose, c'est que l'un de mes premiers défis, au-delà d'avoir réussi à convaincre des entreprises privées à m'aider, ça a été aussi de convaincre à l'époque le Conseil Régional, où il y avait un monsieur qui s'appelle Émile Capgras, qui était donc le président du Conseil Régional, et qui, pour lui, sport automobile, c'était extrêmement compliqué de lui faire comprendre ce que je voulais faire. Alors, heureusement, dans ma détermination, dans mon envie, et qui n'avait, je veux dire, rien ne pouvait m'arrêter, j'ai réussi à lui faire comprendre à quel point l'action que j'allais mener, et que je menais déjà, puisque j'ai, avant de commencer à demander, j'avais réussi à montrer un petit peu ce que je savais faire, j'avais réussi à lui montrer à quel point, pour les retombées pour la Martinique, en termes de médiatisation, à l'époque, il n'y avait pas encore Internet, dans les années 92-93, en tout cas, c'était les prémices, mais en tout cas, j'ai réussi, grâce au fait que je sois martiniquais, Antillais, Daumien, à avoir un petit côté sympa vis-à-vis des médias, vis-à-vis de la presse, de manière générale, et puis c'était assez original de voir qu'un Daumien, qu'on attend plutôt en athlétisme, en natation, ou en football, commençait en sport auto. Donc, tout ça a été une sacrée aventure, à l'époque, avec Émile Camgras, qui était le premier à me faire confiance, en tant que partenaire à la région, puis est venue l'ère Alfred-Marie Jeanne, où là, non plus, ça n'a pas été simple, car nous n'avions pas du tout les mêmes points de vue sur le développement de la Martinique, mais en tout cas, nous étions très proches sur, entre guillemets, le côté, j'aime pas dire patriote, mais en tout cas, le côté martiniquais qui s'exporte. Et donc, j'ai réussi à décoller par rapport à tout ça, mais aussi, et grâce à l'extraordinaire solidarité qu'il y a eu autour de moi, tant que lorsque j'ai couru pour Peugeot, que j'ai couru pour Renault, ou j'ai couru pour Citroën, où tous les groupes qui représentent ces marques dans les dom-toms ont, je pense, des relations extrêmement privilégiées avec les constructeurs, et grâce à eux, j'ai pu réaliser mon rêve que de devenir un vrai pilote professionnel. Alors, la course, c'est quelque chose de tellement passionnant que je dois avouer que tout le reste, des fois, me semble, comment dire ça, différent. Vous savez, lorsqu'on vit avec des gens et qu'on a que ce regardé, rien qu'un regard, on se comprend et on sait où on veut aller. Lorsqu'on sait qu'on prend des risques, bien évidemment, mais qui sont le plus calculé possible, l'adrénaline est bien évidemment très, très forte et puis on crée, enfin, je veux dire, il y a toute une osmose, il y a tout un tas de choses. Enfin, je pourrais vous raconter vraiment de très belles choses, mais je voudrais juste vous dire que pour ma part, en tant que Martiniquais et domien, parce que ce qui était assez drôle et ce qui est toujours très drôle, d'ailleurs, c'est lorsque je vais dans des pays en Europe de l'Est ou en Amérique du Sud ou au Japon ou dans tout un tas de pays, des fois, on me dit vous êtes martiniquais, mais vous habitez Bastère, enfin, Bastère est très jolie ou alors on confond avec La Réunion. Enfin, bon, donc c'est pour ça que je crois que tout ça est extraordinaire. Ça a été pour moi une énorme force que de pouvoir être antillais et martiniquais et je dois vous avouer que ce que je voudrais dire aux jeunes en particulier, croyez en vous, croyez en vos chances, croyez dans le fait que tout est possible. Il ne faut surtout pas penser qu'il n'y a que les autres qui peuvent y arriver et pas vous. Moi, je peux vous dire un truc, c'est que j'y suis allé souvent au culot, souvent avec une détermination telle que de toute façon, je crois que personne ne pouvait vraiment m'arrêter. Alors c'est bien évidemment au détriment de plein d'autres choses. J'ai fait beaucoup, beaucoup de sacrifices et j'en parlerai rapidement tout à l'heure, mais en tout cas, croyez en vos chances et sachez que tout est possible. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, pour vous résumer rapidement, j'ai eu la chance de manière formelle puis informelle de porter les couleurs de la Martinique et de lier sur la capitale sympathie dans tous les pays dans lesquels je suis passé. Je suis et j'ai toujours été très fier que mon nom soit associé à la Martinique et vice versa. Et tout ça, pour moi, j'aimais bien plaisanter à dire aux gens que je rencontrais, j'exporte le savoir-faire des Dom-Tom et plus particulièrement de la Martinique. Et les gens souriaient parce qu'ils se disaient mais le sport auto, le savoir-faire, et je leur disais, regardez, vous me voyez toujours souriant, toujours heureux de vivre parce que je considère ce que je fais, c'est un, ma passion et deux, un énorme amour de la vie. Et je suis tellement content de faire ce que je fais que mon sourire représente, je veux dire, l'accueil ou en tout cas la force qu'on peut avoir dans notre pays. Même si, de vous à moi, vous le savez très bien, on n'a pas toujours le sourire comme partout ailleurs. Mais en tout cas, ma spontanéité était telle que j'ai réussi partout où je suis allé à me véhiculer cette image un peu dynamique aux technologies et de la Martinique au travers du monde. Donc tout ça m'a permis, enfin pas tout ça, mais en tout cas ma force a été de travailler, de savoir m'entourer des meilleures personnes, de trouver les meilleurs partenaires, d'avoir le soutien de nombreuses entreprises martiniquaises, guadeloupéennes, domiennes, qui m'ont mis en relais aussi avec des entreprises européennes. Je ne pourrais pas remercier suffisamment tous ceux qui m'ont aidé, qui m'ont fait confiance. En tout cas, je n'oublierai jamais tout ce qu'ils ont fait pour moi. Et puis je veux vous dire que grâce à tout ça, j'ai réussi à vivre 20 ans au sommet de ma passion, à être double champion d'Europe des rallies. J'ai été champion de France, enfin j'ai fait plein de choses, jusqu'à ce qu'un jour j'ai un accident tout bête, comme tous les accidents, en ski nautique, ce qui n'a rien à voir avec la course auto et qui m'a arrêté brutalement ma carrière. Et là, je peux vous dire que l'atterrissage fut assez brutal, car comme je vous disais, c'est une telle passion que de vivre, de pouvoir transformer sa passion en son métier et de vivre avec les mêmes personnes autour de vous qui ont le même objectif, que ça n'a pas été très très simple. Très rapidement, je me suis retourné vers le groupe PSA pour qui je travaillais en tant que pilote et qui m'a demandé de prendre la direction de la compétition client pour Citroën et Peugeot. Là encore, ça a été une très très grande aventure pour moi qui a duré 18 mois. Très heureux de pouvoir voyager dans le monde, représenter la marque, tout en gardant mon identité que les gens connaissaient bien. Et puis, ces derniers mois, j'ai réfléchi un petit peu à tout ce que j'avais fait, à ces 20 ans d'égoïsme, parce qu'il faut le dire, j'ai été très 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 égoïste pour faire ce que j'ai fait. Et puis, vous savez, comme souvent, je pense, dans la vie, on se remet en question comme d'habitude. Et puis, ces six derniers mois, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je donne une nouvelle orientation à ma vie, ce que j'ai fait. Et j'ai donc arrêté de travailler chez Peugeot Citroën en tant que responsaire de la compétition pour me rapprocher un peu plus de ma famille, pour partir sur de nouveaux projets, toujours au travers du sport automobile, car je suis un grand malade qui se soigne. Et la seule façon de se soigner, c'est de rester dans le sport auto, ce que je connais le mieux. Et puis, je dois vous avouer maintenant que vu tous les témoignages que j'ai des jeunes antillais de manière générale, ou jeunes métropolitains ou européens, mais plus particulièrement antillais, car je me sens un petit peu pas obligé, mais j'ai très envie de faire des choses pour eux. Je réfléchis aujourd'hui sur des projets qui pourraient être d'aider ou de monter une petite école entre guillemets autour du sport auto, car j'ai de plus en plus de jeunes qui viennent me demander comment on fait, qu'est-ce qu'on doit faire. Et au moment où on parle beaucoup de l'avenir des jeunes dans nos îles, je pense qu'il y a un vrai projet à développer autour de ça. J'y travaille pour l'instant gentiment, mais je pense que dès l'année prochaine, j'essaierai de rendre ça, de faire en sorte que ça puisse commencer, pourquoi pas d'ici un an. Voilà, donc j'aurais plein de choses à vous dire, mais hélas, je vais repasser la parole à Jean-Jacques. Sachez en tout cas que la Martinique a été pour moi, et les Dômes, ça a été un vrai atout, et que je suis convaincu que nous avons toutes nos chances de réussir. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada